Alors, on a ici une molécule représentée en trois dimensions. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux atomes du carbone, un brome, un hydrogène et un fluor. Donc si on essaie de la nommer, et bien ça va nous donner... Donc deux atomes de carbone, c'est un groupement éthyl. Donc ça va nous donner un bromo... un fluoro... éthane. Donc un bromo, un fluoro, éthane. Pourquoi ça ? Parce qu'on a le brome et le fluor qui sont branchés sur le même carbone, qu'on peut numéroter par exemple numéro 1. Donc ça nous donne un bromo, un fluoro, éthane. Donc grâce aux vidéos précédentes, on a vu que pour ce type de carbone, avec quatre substituants différents, fluor, hydrogène, brome et méthyl par exemple ici, et bien on a ce qu'on appelle un carbone asymétrique, voilà, qu'on peut marquer avec une étoile. Et donc si je fais l'image miroir de cette molécule, et bien je vais obtenir un stéréoisomère, et plus précisément un nénantiomère. Donc on va le dessiner maintenant. Donc on a construit deux molécules différentes, elles ont bien sûr les mêmes groupements, mais ces deux molécules ne sont pas superposables, ce sont deux stéréoisomères, et plus précisément deux nénantiomères. Alors le problème c'est que cette molécule de droite, étant donné qu'elle a les mêmes types de liaisons que la molécule de gauche, et bien on peut aussi l'appeler la 1-bromo-1-fluoro-éthane, alors que ces deux molécules sont fondamentalement différentes. Et donc le but de cette vidéo, ça va être d'expliquer comment on peut différencier, comment on peut nommer différemment ces deux nénantiomères. Donc pour différencier les stéréoisomères, il y a des règles de priorité qui ont été établies en fait par trois personnages, Cannes, Ingold et Prélogue. Donc Cannes bien sûr, ça n'a rien à voir avec la Cannes Academy, c'est trois autres bonhommes, Cannes, Ingold et Prélogue. Et ils ont établi ce qu'on appelle les conventions CIP, qui viennent de leurs initiales. Et donc ces règles de priorité, cette convention CIP, permet d'affecter des priorités pour les groupements d'atomes qui sont branchés sur un centre asymétrique, qui sont branchés sur un carbone asymétrique. Et donc en utilisant ces règles, en mettant ces priorités sur les groupements attachés à un carbone asymétrique, et bien on va pouvoir en fait différencier les stéréoisomères, on va pouvoir différencier les nénantiomères. Alors ces règles et ces conventions CIP sont au nombre de trois, je vais les lister, et puis on va reprendre l'exemple que j'ai dessiné ici, le 1-bromo-1-fluoroéthane, pour voir concrètement comment on les utilise. Donc il y a trois règles, comme je l'ai dit. La règle 1, c'est le substituant prioritaire. Donc je répète, on identifie notre carbone asymétrique, et ensuite on va établir une priorité sur les différents groupes qui sont attachés à ce carbone. La règle numéro 1, c'est que le substituant prioritaire, et celui dont l'atome directement lié au centre stéréogène, procède le numéro atomique Z le plus grand. Ensuite, si par exemple, on n'a pas de priorité au premier rang des liaisons sur cet atome de carbone asymétrique, eh bien on va comparer entre les atomes situés à la proximité suivante, à la deuxième liaison, en s'éloignant de ce carbone asymétrique. Et troisième règle, les liaisons multiples, donc les doubles liaisons par exemple, sont comptées comme autant de liaisons simples, et chaque atome engagé dans une liaison multiple est répété autant de fois qu'il est lié dans cette liaison. Bon, alors on va voir concrètement ce que ça donne, on revient sur l'exemple précédent. Donc on va aller regarder dans le tableau périodique des éléments, les numéros atomiques. Donc on a le brome qui vaut 35, un numéro atomique de 35 ici, le fluor, numéro atomique 9, le carbone 6, et l'hydrogène en haut à gauche 1. Donc si on revient à la molécule, on peut assigner les priorités suivantes, 1 pour le brome, 2 pour le fluor, 3 pour le carbone, et 4 pour l'hydrogène. Donc on a bien classifié par ordre de priorité, en suivant cette règle CIP. Alors l'étape suivante demande un peu de visualisation, puisqu'en fait, il faut essayer de voir la molécule, avec le groupement le moins prioritaire, donc le numéro 4 ici, qui est à l'opposé de l'observateur. Ici on a l'hydrogène qui vient vers nous, le brome qui va derrière l'écran, le CH3 et le fluor qui sont dans le plan de l'écran. Donc en fait, ici, le groupement le moins prioritaire, l'hydrogène, vient vers nous. Pour pouvoir déterminer la configuration de ce stéréoisomère, il faut d'abord imaginer ou redessiner cette molécule avec le groupement le moins prioritaire, donc l'hydrogène, qui est à l'opposé de l'observateur, donc qui s'en va derrière l'écran. Donc en fait, il faut que tu imagines qu'on fait une rotation dans ce sens de la molécule, on la fait tourner sur elle-même. Donc il faut que tu t'imagines qu'on fait une rotation d'à peu près 120 degrés, c'est-à-dire un tiers d'un tour complet. Donc je vais redessiner cette molécule à gauche ici, après avoir effectué cette rotation de 120 degrés. Donc la rotation, elle se fait autour de l'axe fluor-carbone, donc le fluor et le carbone restent bien dans le plan, donc eux ne changent pas trop. Fluor-carbone, voilà. Ensuite, le groupement méthyl, qui était dans le plan, va passer en faisant une rotation de 120 degrés à la place de l'hydrogène. Donc on va retrouver le groupement méthyl qui pointe, qui sort de l'écran et pointe vers l'observateur. L'hydrogène, lui, a pris la place du brôme avec cette rotation, donc il se retrouve à l'opposé de l'observateur, de l'autre côté de l'écran, voilà notre hydrogène. Et enfin, le brôme, lui, est passé dans le plan à la place du CH3, donc le voici. Donc si je réécris les numéros de priorité pour les groupes, on a bien mis l'hydrogène derrière, donc le numéro 4 est derrière, le numéro 1 est ici, c'est le brôme, le numéro 2 est ici, le numéro 3, le groupement méthyl, est ici. Donc maintenant, je le répète, on a le groupement numéro 4 derrière le plan, très bien, et maintenant on va se poser la question dans quel sens il faut tourner pour parcourir les substituants dans l'ordre 1, 2, 3. Donc évidemment, on part du brôme, ensuite on va au fluor, et ensuite on va au méthyl. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il faut tourner vers la gauche pour décrire les substituants du plus prioritaire vers le moins prioritaire. Donc si je résume, qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'abord numéroté la priorité des substituants grâce au numéro atomique des atomes qui sont liés sur ce carbone asymétrique, 1, 2, 3, 4. Ensuite on a placé le groupement le moins prioritaire, donc l'hydrogène, on l'a placé derrière le plan à l'opposé de l'observateur, ici. Puis on a regardé dans quel sens il faut tourner pour parcourir les substituants du plus prioritaire au moins prioritaire. Et donc là, on va du coup qualifier ce stéréoisomère de type S. On le note comme ça, entre parenthèses. Donc S, c'est pour sinistère, qui veut dire gauche en latin. Donc c'est facile à retenir. On a un sens de rotation qui va vers la gauche, et on va qualifier ce stéréoisomère de type S. Donc ici, si je reviens à ma molécule, le 1-bromo-1-fluoro-éthane, eh bien on va l'écrire comme ça. On va dire que c'est le S, 1-bromo-1-fluoro-éthane. On va maintenant appliquer le même raisonnement, en fait, pour ce deuxième énantiomère. Donc premier point, numérotation des priorités. C'est les mêmes atomes, donc les priorités restent identiques. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Ensuite, on va placer le groupement de priorités 4, la plus petite priorité, à l'opposé de l'observateur, derrière ce tableau. Donc pour ça, je vais effectuer une rotation de 120 degrés par rapport à l'axe fluor-carbone. Donc j'ai toujours fluor-carbone. Cette fois, l'hydrogène prend la place du brome avec cette rotation. Donc l'hydrogène pointe vers l'arrière. Le brome prend la place du CH3. Le CH3 se retrouve à pointer vers l'avant, vers l'observateur, comme le faisait l'hydrogène juste avant cette rotation. Donc ici, je précise, il s'agit bien des deux mêmes stéréo-isomères. J'ai juste effectué une rotation autour de l'axe fluor-carbone pour mettre visuellement l'hydrogène, le groupement le moins prioritaire, à l'opposé de l'observateur. Les priorités sont comme ceci. 1, 2, 3, et on a le 4, l'hydrogène qui pointe vers l'arrière. Et donc maintenant, pour parcourir les substituants du plus prioritaire vers le moins prioritaire, et bien je tourne cette fois vers la droite, brome, fluor et groupement méthyl. Donc lorsqu'on tourne vers la droite, et bien on va utiliser non plus S, mais R, comme right en anglais. R vient de rectus, en latin, qui veut dire droite. Et donc on peut qualifier ce deuxième stéréo-isomère de R, un bromo, un fluoro, éthane. R, un bromo, un fluoro, éthane. Donc l'idée de cette vidéo, c'est qu'on a appris en fait à différencier deux énantiomères en utilisant les règles de priorité CAN, INGOLD et PRELOG. Donc maintenant on sait que par exemple, cet énantiomère à gauche, c'est le S, un bromo, un fluoro, éthane. S parce qu'on va tourner vers la gauche lorsqu'on regarde les plus grandes vers les plus faibles priorités. Et le deuxième stéréo-isomère, le deuxième énantiomère, image miroir du premier, est lui de configuration R, on va l'appeler le R, un bromo, un fluoro, éthane. R pour rectus, qui vient du latin pour dire droite. Sous-titrage Société Radio-Canada